Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Duster, Salomevio et Christophe Payet, réalisée par Doria Zenin et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère. Nouvelle semaine, nouvelle série consacrée aux droits radicales, de Tokyo à Oslo, le monde des droits radicales, petit tour du monde donc de ces droits radicales pour mieux comprendre au fond les succès de ces mouvements populistes, de l'Europe du Nord à l'Asie. On avait fait récemment dans Culture Monde une série sur les gauches en Amérique latine, les évolutions qui s'opèrent évidemment dans les paysages politiques nationaux sont une bonne manière d'observer ces mutations de nos sociétés, c'est ce qu'on va tenter de faire cette semaine, y aurait-il à la faveur de la crise économique mondiale ? Bien sûr, nouvel engouement pour ces partis ou au contraire leur victoire électorale s'inscrive-t-elle au fond dans des logiques anciennes ? On va tenter de comprendre tout au long de cette semaine cette chose-là en commençant ce matin par nous intéresser en particulier à la question religieuse. Le parti du peuple danois réalise un score historique et remporte 12% des sièges, près de 5 points de plus qu'en 1998. Il y a une différence très profonde entre l'islam et le christianisme et c'est donc quasiment impossible d'intégrer des musulmans dans un pays chrétien. Quasi inexistante dans les années 80, la population immigrée a triplé depuis 20 ans. Les politiques, ils disent qu'on peut tous les laisser rentrer. Sigurd Fredeng est le chef du FRP dans ce quartier d'Oslo. Il veut nous montrer les conséquences de cette immigration. Normalement aussi, il y a beaucoup de vendeurs de drogue. Strafe ne recule devant rien. Pour les plus jeunes, il rappe. Ambiance apparemment décontractée. Jusqu'à ce que l'on traduisent les paroles. Les islamistes, les minarets et les moisines, c'est ce que les autres veulent installer. Mais sinon, personne à Vienne ne veut ça. Danemark, Norvège, Autriche, l'idéologie face à la religion, c'est notre sujet ce matin. L'histoire de l'Europe a été marquée par l'antisémitisme, bien sûr. Et de fait, aujourd'hui, rares sont ceux, sont les formations politiques qui assument publiquement un message dirigé directement contre les juifs, à l'exception notable, bien sûr, de quelques parties des pays d'Europe centrale et orientale. De fait, en Europe occidentale, en Europe du Nord, les formations politiques situées à l'extrême droite de l'échiquier politique focalisent plutôt leurs attaques sur l'islam. Cette religion et ses croyants menaceraient l'identité européenne, ses valeurs, le vivre ensemble, l'égalité homme-femme. Alors, comment interpréter cette nouvelle image du populisme européen ? Les ressorts idéologiques de ces partis sont-ils réellement nouveaux au-delà de ce vieux continent ? On s'intéressera aussi à deux grands cas emblématiques. D'abord, Israël. Depuis quelques années, le succès de personnalités comme Avigor Lieberman, fondateur d'Israël Bétenou, encore de Naftali Bennett, fondateur du parti Foyer Juif, qui a réalisé une percée lors des élections législatives de janvier 2013, rencontrent l'un et l'autre un succès grandissant. Alors, est-ce que ça traduit tout ça un glissement à droite de l'électorat israélien ? On en parlera tout à l'heure avec Charles Anderlin, le correspondant permanent de France 2 à Jérusalem. Et puis, on ira aussi du côté de l'Inde, où le BJP, le parti hindou nationaliste, est donné favori des élections d'avril prochain. Les dirigeants de ce parti tiennent des propos assez durs, très durs, même envers les musulmans indiens. Certains sont même soupçonnés d'être responsables de pogroms anti-musulmans qui s'étaient déroulés du côté de l'État du Gujarat en 2002. Alors, quels sont les ressorts religieux de l'idéologie de ce parti ? On le demandera à Ingrid Terrois tout à l'heure. Mais d'abord, on reçoit ici, en plateau, à Paris, Jean-Yves Camus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Jean-Yves Camus. Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et puis toujours chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont par exemple le Dictionnaire de l'extrême droite, que vous aviez écrit avec Sylvain Crépon et Erwann Lecoeur. C'est vrai qu'évidemment, on va commencer avec ce qui est très visible, le plus visible, Jean-Yves Camus, en Europe, cette grande tendance qu'on observe dans la droite radicale, un peu partout à l'échelle européenne. Pendant longtemps, c'était la stigmatisation des juifs, des homosexuels. Et puis maintenant, c'est vrai, on se concentre sur les populations musulmanes. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Et au-delà peut-être de la religion elle-même, est-ce qu'il n'y a pas d'autre combat derrière celui-ci, finalement, Jean-Yves Camus ? Tout d'abord, la première constatation qu'on peut faire, c'est que les partis de droite radicales se focalisent aujourd'hui effectivement sur la place que l'islam a en Europe et sur ce qu'ils appellent l'échec du multiculturalisme. mais que parallèlement, d'autres catégories de populations sont encore visées par leur programme politique. Les homosexuels notamment, et on a vu à l'occasion d'un certain nombre de manifestations ou d'examens de projets de loi visant à promouvoir les droits des homosexuels, les partis d'ultra-droite, pour certains, se prononçaient contre, mais pour certains autres aussi se prononçaient favorablement et expliquaient justement que, comme dans le cas des droits des femmes et comme dans le cas d'ailleurs des droits des juifs et vivre librement sans être sujet à l'antisémitisme, et bien la raison principale pour laquelle il fallait être inquiets en Europe, c'était le sort que l'islam réserverait aux catégories minoritaires de population si demain il devenait majoritaire sur le continent européen. Alors c'est une sorte de retournement très intéressant de la manière dont les droits radicales opèrent parce qu'elles prennent à leur compte finalement des combats qui étaient ceux de la gauche dans les années 70 pour le droit des femmes, le droit des homosexuels et des couples de même sexe, etc. Et puis elles expliquent donc que ces catégories avaient tout à craindre dans les années 70 de la droite réactionnaire ou de l'intégrisme catholique et qu'aujourd'hui, pour savoir qui leur en veut, il faut se tourner du côté des musulmans. Mais quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'on est moins dans l'idéologie politique pure que dans la stratégie politique ? Non, non, on est bel et bien dans l'idéologie. C'est-à-dire qu'il y a eu une mutation des partis de droite populiste xénophobe qui, à un moment donné, leur a fait considérer que le problème central n'était plus, entre guillemets, les immigrés qui, effectivement, pour la plupart, venaient de pays de culture arabo-musulmane, mais l'islam. La date tournant, évidemment, c'est 2001. C'est septembre 2001 avec les attentats du 11 septembre et l'espèce de stupeur qui frappe, à ce moment-là, au-delà, évidemment, de pratiquement tout le monde. C'est-à-dire de tout citoyen normal de tout pays, en tout cas occidental. L'espèce de stupeur qui frappe ces gens qui, à droite, s'aperçoivent que, finalement, la puissance américaine, le cœur de l'Occident, est frappé par des gens qui, pour certains, avaient vécu en Occident, qui avaient une éducation occidentale et qui commettent des actes terroristes sur un sol qui semblait inviolable. Alors, leur idée, évidemment, c'est de dire mais, finalement, est-ce que l'ennemi, aujourd'hui, ça n'est pas un ennemi intérieur ? C'est-à-dire toujours la population de culture arabo-musulmane, mais non pas tellement en temps qu'elle est immigrée, donc qu'elle aurait un coût économique, qu'elle serait, par exemple, le responsable du chômage, mais on entend qu'elle serait culturellement inassimilable à raison de sa religion. Et c'est vrai que, dans les années 60-70, il y avait très peu d'insistance portée sur la religion des populations immigrées. Jean-Yves Camus, vous disiez l'ennemi de l'intérieur. Parce qu'il y a évidemment une spécificité, quand même, en Europe. C'est du côté de l'Europe de l'Est, même un peu au centre aussi, Slovaquie, Pologne, évidemment, Hongrie, bien sûr, avec le Jobbik, le mouvement pour une meilleure Hongrie. C'est un parti qui a quand même pas mal de députés au Parlement. C'est d'autant plus paradoxal que, finalement, dans ces pays-là, on trouve assez peu de Juifs. En tout cas, les communautés qui sont là sont assez petites. Est-ce qu'on voit aussi, dans ces pays-là, une évolution, un discours qui sera en train de glisser vers d'autres cibles, en particulier vers les communautés migrants et notamment ceux qui seraient d'obédience musulmane ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore apparaître ? Non, en Europe de l'Est, c'est un phénomène très marginal parce que l'immigration originaire des pays de culture musulmane est très faible. D'ailleurs, les mouvements migratoires entrant vers ces pays de l'Est et d'origine extra-européenne sont très faibles. Il y a quelques communautés musulmanes. Mais il existe quand même, je me souviens, pardon de vous couper, Jean-Yves Camus, d'une spécialiste de la Pologne qui me disait, on commence à voir de plus en plus dans les banlieues, vraiment dans les parties périphériques des grandes villes en Pologne, des migrants qui sont là, des migrants qui sont des musulmans, et on voit poindre ça et là, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être quelque chose de l'ordre de l'islamophobie. Alors, est-ce que c'est un mouvement qui commence, qui va grandir ? Il faut être extrêmement prudent. Il y a, j'allais le dire, des communautés musulmanes autochtones dans ces pays, y compris en Pologne, avec la petite minorité Tata, et ces gens vivent de manière parfaitement calme, intégrée, ne sont pas sujets à une quelconque vindict de la part d'un parti politique. Il y a effectivement une crainte de l'islam, mais elle est extrêmement minorée par la faiblesse numérique de l'immigration musulmane. Les cibles principales en Europe centrale orientale sont d'abord les Roms, et ça, je crois qu'il faut bien le souligner. L'extrême droite s'attaque en particulier aux Roms, à qui est indigné, même le droit de citoyenneté et l'appartenance à la nation, et puis toujours aux Juifs. Et ce, bien au-delà des petits mouvements groupusculaires qui existent, tels l'ultra-droite. En Pologne, aujourd'hui, l'extrême droite, au sens où on l'entendrait de manière traditionnelle, représente moins de 1% des voix. Est-ce à dire pour autant que l'antisémitisme n'a pas disparu, y compris au sein de formations de la droite classique ? Absolument pas. Il y a un problème, en plus, de mémoire qui est absolument énorme, qui tient d'une part au refus d'assumer pleinement la part de responsabilité de la population locale dans ce qui s'est passé entre 1939 et 1945, et d'autre part à la mise en équivalence des crimes commis par les régimes communistes et par l'Union soviétique, avec les crimes commis par les nazis. On va changer de pays, changer de zone, on va rester en Europe, on va faire un peu tout le tour. Du côté de la Norvège, il y a évidemment le parti du progrès. On se souvient qu'Anders Breivik, ce fameux auteur de cette tuerie terrible dans laquelle 77 jeunes gens, des jeunes gens qui étaient d'ailleurs par ailleurs des militants sociodémocrates norvégiens, lui, étaient membres de ce parti, de ce parti du progrès. Or, on voit, on regarde l'année dernière, il est entré au gouvernement, il y a 7 ministres, il y a notamment une ministre des finances qui fait partie de ce parti du progrès. Comment expliquer tout ça, alors même que quand même cette tuerie avait constitué un traumatisme dans la société ? Comment se fait-il que ce FRP, ce parti du progrès, continue à séduire les Norvégiens ? Deux raisons. La première, le fait que le parti du progrès est une formation populiste, xénophobe, assez nationaliste, mais qui n'est pas issue du tout de l'extrême droite traditionnelle. Autrement dit, quand on est un Norvégien qui se souvient de ce qui est arrivé à son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas, sauf à être d'une immense mauvaise foi, expliquer que Mme Sivjensen, la dirigeante du parti du progrès, est la descendante idéologique du régime fantoche que Witt Kuhn-Kisling dirigeait, au point que son nom de famille est devenu synonyme de traître. Il n'y a tout simplement aucune continuité idéologique. Les gens du FRP ne sont pas des néo-nazis et pas davantage des néo-fascistes. Ce sont des gens qui viennent de la droite libérale et conservatrice et qui considèrent deux choses. D'abord que ce pays, extrêmement riche en raison de la manne pétrolière et gazière, doit conserver pour lui l'ensemble de ses richesses et non pas être une destination de ce qu'ils appellent le tourisme social pour des migrants venant très souvent des pays arabo-musulmans. Et d'autre part, il y a justement le véritable traumatisme qu'a causé, comme ailleurs en Scandinavie, le passage de sociétés qui étaient extrêmement homogènes, mis à part la présence de la minorité sami, c'est-à-dire ceux qu'on appelle à tort les lapons. Il y avait une très grande homogénéité encore dans les années 70 dans les pays scandinaves. Le lutheranisme, qui est toujours religion officielle, imprègne très profondément les mentalités. Il est professé par l'immense majorité de la population, au moins de manière nominale. Bref, soudainement arrivent des gens qui viennent d'une autre culture, qui étaient d'ailleurs souvent en Scandinavie des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques, venant pour beaucoup d'abord d'Amérique latine, ensuite des zones de conflits, afghanes, somaliennes notamment. Et tout cela, même si numériquement la proportion d'immigrés dans la population totale est très faible, parce qu'en dehors d'Oslo, en Norvège, les immigrés sont tout de même extrêmement rares, ça crée l'impression que le pays est en train de se transformer. Et de se transformer à l'époque même où il change d'échelle économiquement, puisque les richesses de la mer du Nord permettent de constituer un fonds souverain qui peut maintenir le niveau de vie des Norvégiens pendant 4 ou 5 générations à venir. Eh bien, l'idée centrale, c'est que cette richesse que l'on possède, on doit la garder. Et que plus le gâteau est gros, finalement, plus on doit se réserver la propriété de ces parts énormes. Et que les immigrés, finalement, ne viennent que pour profiter. Vous disiez qu'il y a deux raisons. La deuxième ? Alors, la transformation en société multiculturelle et le fait que tout cela se produit dans un contexte de, non pas crise économique, mais un petit peu comme en Suisse ou comme dans d'autres pays, de grande stabilité ou de grande prospérité économique même, où l'on se dit que finalement, les étrangers, les immigrés, qui viennent notamment du monde arabo-musulman, mais pas seulement, sont des profiteurs, des gens qui ne viennent en fait que pour prendre notamment les bénéfices d'un système social extrêmement sophistiqué et non pas pour s'agglomérer, s'intégrer à la culture locale. Autrement dit, pour eux, c'est une immigration de prédation et non pas une immigration destinée à se fondre dans la population norvégienne. Ça, c'est pour la Norvège, pour les Pays-Bas. C'est très important d'avoir Madame Le Pen ici. Pourquoi ? Car c'est une femme politique très importante, peut-être la future présidente de la République française et une bonne amie. Voilà, vous avez reconnu Gerd Wilders, qui rencontrait, c'était il y a quelques semaines, Marine Le Pen, en vue des européennes. Il y avait eu une alliance entre le Front National et le Parti pour la Liberté, le PVV. D'abord, quel poids ça a, ce genre d'alliance ? Est-ce que ça reste véritablement du pur symbole ? Ou est-ce que ça a véritablement un impact pour les électeurs ? L'impact est très limité, parce que si vous interrogez les électeurs du Front National et que vous leur demandez qui est M. Wilders et ce qu'est le Parti Vorderbrecht, le Parti de la Liberté, pratiquement aucun ne vous répondra correctement. Ça a eu un impact aux Pays-Bas, mais il n'a pas été aussi positif qu'escompté. À la limite, pour Gerd Wilders, qui est là aussi un homme issu de la droite libérale classique et qui s'est radicalisé, le fait d'être associé à un mouvement que beaucoup de politologues catégorisent à l'extrême droite, sujet sur lequel on peut débattre, c'est plutôt pour lui un marqueur négatif. Un marqueur négatif. Donc la venue de Marine Le Pen a suscité beaucoup d'articles de presse, un certain nombre de manifestations dont, à mon avis, M. Wilders se serait bien passé. Mais alors, du coup, ça sert à quoi ? Est-ce que l'idée derrière tout ça, c'est de faire émerger une sorte de grand mouvement d'extrême droite transnationale à l'échelle européenne ? Et si c'est ça l'idée, est-ce que vous pensez que c'est possible que ça émerge ? L'idée première, c'est de créer au Parlement européen, dans la configuration qu'il aura à partir de juin prochain, un groupe parlementaire. Un groupe parlementaire, dans toutes les assemblées du monde, ça veut dire des moyens matériels, des moyens financiers, une dotation. Ça veut dire davantage de temps de parole que lorsque vous êtes un parlementaire non inscrit. bref, ça veut dire une plus grande visibilité. Et puis, en même temps, réussir à créer un mouvement qui transcende les frontières et qui réunisse plusieurs des parties de ces droites radicales, ça revient aussi pour chacun des protagonistes à pouvoir dire, et c'est vrai d'ailleurs pour Mme Le Pen, vous voyez, nous ne sommes pas seuls, nous sommes une force politique qui monte à l'intérieur de cette grande famille des droites européennes. La droite conservatrice et libérale est plutôt sur le déclin. La preuve, c'est que M. Wilder, ça fait du chemin et qu'il est maintenant sur des positions proches des nôtres. Et nous-mêmes, loin d'être une formation marginale, nous faisons partie finalement d'un vaste mouvement qui a de l'élan. Et alors, si les résultats sont effectivement pour toutes ces formations positives, voire très positives, au mois de mai prochain, l'effet n'en sera évidemment qu'en forcer. Il y a quand même un paradoxe là-dedans, j'avais tout cas vu, parce qu'en gros, on dit, regardez, ces parties sont des partis cousins. C'est quoi le pouvoir réel de nuisance de ce groupe, si groupe il y a d'extrême droite, de partis européens ? Est-ce que finalement, il pourrait réellement compter ? Est-ce que le but, c'est véritablement de bloquer les institutions européennes ? Parce qu'évidemment, tout ce petit monde-là a comme point commun que ce sont des eurosceptiques. Oui, mais alors justement, on est au cœur du sujet. Bloquer les institutions européennes, non. D'abord, il y a deux institutions. Il y a le Parlement et la Commission. Et c'est donc le Parlement, en l'occurrence, qui les verra siéger. Ils ne bloqueront pas le Parlement européen. Pour constituer un groupe au Parlement européen, il faut 25 députés provenant de 7 pays différents parmi les 28 membres de l'Union. Même en admettant dans leurs rêves les plus fous qu'ils aient 30, 35, 40 députés, ils ne bloquent rien du tout. Seulement, ces eurosceptiques siégeront à côté d'autres eurosceptiques qui, eux, ne seront pas membres du même groupe parce qu'ils se refusent à s'allier avec le Front National ou avec le FPE, mais qui n'en seront pas moins des eurosceptiques. Je pense en particulier aux eurosceptiques britanniques de UKIP que les sondages donnent actuellement très haut ou à d'autres formations qui seront aussi présentes dans le prochain Parlement. Donc la question de fond, c'est qu'elle sera dans le prochain Parlement européen la proportion de députés qui rejettent la construction européenne dans sa forme actuelle et plaident plutôt pour une Europe des nations. Et ceux-là pourront venir effectivement des droites radicales ou des droites conservatrices plus traditionnelles. Et ils seront des eurosceptiques qui rejoindront également des eurosceptiques de gauche, de la gauche radicale. Par ailleurs, toutes les droites radicales européennes n'acceptent pas ce type d'alliance. Par exemple, le Parti Populaire danois avait refusé de faire partie de cette alliance entre le PVV et le Front National. Oui, tout à fait. Ça fait très longtemps que le Parti du peuple danois, comme d'ailleurs au plan des relations internationales, non pas évidemment dans le cadre de l'Union européenne, comme d'ailleurs le FRP norvégien, ne veulent pas parler avec le Front National. Et en dehors de l'Union européenne aussi, l'Union démocratique du centre suisse, dont on a beaucoup entendu parler récemment à l'occasion de la votation contre l'immigration de masse, ne souhaitent pas non plus entretenir de contacts réguliers avec des formations qui ne sont pas issus de la même matrice qu'elle et qui, si des liens existaient, la tireraient naturellement vers une image d'avançage ancrée dans l'extrême droite traditionnelle. Or, l'UDC suisse, pour parler d'elle, c'est une droite agrarienne conservatrice qui comporte encore une petite aile libérale et qui, dans les années 90, devient une droite radicale. Donc on voit bien qu'il y a deux matrices traditionnelles. Madame Le Pen dit aujourd'hui, nous ne sommes pas un parti d'extrême droite. C'est une idée qui se défend. Mais quoi qu'elle fasse, de toute manière, dans l'histoire du Front National, il y aura toujours ces racines qui, au début des années 70, sont des racines de l'extrême droite traditionnelle. Or, ni le parti de M. Wilders, ni les populismes scandinaves, ni l'Union démocratique du centre ne viennent de cette patrice-là. Oui, mais l'Union démocratique du centre, ça reste la Suisse. On ne peut pas en tirer des conséquences pour l'Union européenne. Si, on peut en tirer, justement, d'énormes conséquences. La première, c'est que les votations populaires, aujourd'hui, dans un pays européen, peuvent donner un résultat positif. Lorsque la question est posée, êtes-vous... Je ne prends pas l'exemple de la votation contre les minarets, parce qu'on peut, à bon droit, être contre l'édification de minarets. Mais lorsqu'il s'agit de demander, par une question extrêmement biaisée, êtes-vous pour ou contre l'immigration de masse, une majorité de citoyens peut effectivement expliquer, être contre cette immigration de masse, alors que, on le sait très très bien, il n'était pas question-là de l'immigration extra-européenne, il était en fait question des frontaliers, c'est-à-dire de gens qui passent la frontière dans un sens le matin, la repassent dans l'autre sens pour rentrer chez eux le soir, et qui, dans la journée, consomment Suisse. C'est d'autant plus étonnant, Jean-Yves Capu, qu'en plus, cette immigration-là, elle est indispensable au pays pour assurer le développement économique. Non, mais ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas qu'elle soit indispensable au pays pour assurer son développement économique, parce que si je suis un employé de commerce suisse, je peux parfaitement concevoir que le frontalier français soit pour moi une concurrence en termes de marché du travail, c'est qu'il s'agit, dans un pays qui précisément a voté, à un moment donné, contre l'implantation de l'islam, de se prononcer contre, enfin pour ou contre, une immigration qui est en fait une immigration européenne, composée d'allemands, de français ou d'italiens, c'est-à-dire de gens avec qui la différence culturelle est extrêmement mince, sinon inexistence, puisque la Suisse a, pour langue officielle, le français, l'allemand et l'italien. Jean-Yves Camus, je voudrais poursuivre un tout petit peu, on parlait tout à l'heure du Pays-Bas, allez un tout petit peu encore dans ce sens-là, parce que selon les derniers sondages, toujours le PVV, le Parti pour la Liberté, va très probablement bénéficier de l'euroscepticisme ambiant pour les prochaines élections de mai, donc c'est un parti évidemment très ouvertement islamophobe, Gerdwilder ne s'hésite pas à dire que l'islam, en gros c'est une idéologie fasciste, à comparer le Coran à Mein Kampf, etc. Et chose intéressante, je vois qu'il semble que les chrétiens, pour le coup, ne soient pas particulièrement en phase avec tout cela. Je disais donc Laurent Chambon, qui est un politologue, sociologue, qui vit à Amsterdam, et je le cite, il dit, les électeurs chrétiens qui considèrent les valeurs et l'éthique comme primordiales se tournent souvent vers les petits partis religieux comme le parti protestant ou l'union chrétienne, qui reste très minoritaire. Finalement, on voit que l'héritage chrétien, défendre l'héritage chrétien pour attaquer l'islam, ce n'est pas forcément efficace sur le plan d'une stratégie politique. Ça n'est pas efficace auprès des croyants. C'est beaucoup plus efficace auprès de gens qui ne sont que culturellement chrétiens. C'est-à-dire des gens qui ont été élevés dans un milieu culturel, familial, possédant des attaches avec le christianisme, soit le catholicisme, soit le protestantisme, mais dont la pratique religieuse n'est pas structurante du quotidien, dont les idées ne sont pas structurées par le référentiel religieux. Alors c'est vrai qu'aux Pays-Bas existent, et ça c'est particulièrement intéressant et unique dans ce pays, outre le parti chrétien-démocrate, qui s'adresse aux catholiques, deux petites formations protestantes, l'union chrétienne et le SGP, qui lui est un parti calviniste-orthodoxe qui a une vision assez théocratique de l'idéal social, qui effectivement n'aime pas énormément l'islam, mais qui en même temps n'en fait pas son cheval de bataille, parce que ce qu'il veut lui, c'est une société néerlandaise qui soit conforme à l'enseignement de la Bible sur les problèmes d'éthique, sur les problèmes de morale, sur les questions de valeur, et finalement, un néerlandais pour le SGP qui ne va pas à l'office et qui ne respecte pas la Bible, il est à peu près aussi étranger qu'un immigré extra-européen qui ne la respecte pas évidemment non plus. En tout cas, ce qu'on remarque, Jean-Yves Camus, c'est que les partis politiques d'extrême droite, de droite radicale, qui mobilisent pour une religion, sont de plus petits partis, en tout cas, les électeurs suivent moins ce genre de partis, que ceux qui mobilisent contre une religion. Les partis de droite radicale confessionnels sont extrêmement peu nombreux. J'ai d'ailleurs toujours souligné que parmi les catholiques dissidents qui, à la fin des années 80, ont rejoint feu Monseigneur Lefebvre, en réaction à ce qu'ils estiment être le cours moderniste du Vatican, ne votent pas nécessairement pour le Front National. Ils peuvent voter également pour des formations de droite classiques. Donc le lien entre religion et extrême droite est assez ténu. On a d'ailleurs remarqué depuis le début de la sanction électorale du FN que les scores électoraux du FN étaient beaucoup plus faibles chez les catholiques pratiquants que chez les catholiques, j'allais dire culturels. Donc pour faire court, plus on est pratiquant, moins on est enclin à voter pour un parti qui semble ne pas respecter les valeurs de l'évangile et contre lequel, c'est un fait très important, les évêques de France ont à de multiples reprises mis en garde. Or, qui écoute les recommandations de la conférence des évêques de France ? Ce sont évidemment les catholiques pratiquants. On est avec Jean-Yves Camus autour de cette question des liens entre les droites radicales et la religion. On va aller du côté d'Israël, on va essayer de comprendre le paysage des partis politiques de droites radicales en Israël et de voir si on peut parler d'une montée ou pas d'une extrême droite qui correspondrait peut-être à une droitisation de la société. « Morts aux Arabes ! » hurle-t-il. Ceux qui n'ont jamais cru à la paix se tournent à présent vers les slogans racistes de l'extrême droite. « Israël est à nous, nous ne l'abandonnerons jamais ! » scandent encore les partisans d'Avigdor Lieberman, leader du parti Notre Maison Israël, lors de ce meeting de campagne dans le nord d'Israël. « Naftali Bennett a volé la vedette à Benyamin Netanyahou. Ce jeune millionnaire, génie de l'informatique, a fait une spectaculaire percée dans les sondages en débordant son ancien mentor, Parsadran. Zahava est une inconditionnelle de Bennett. « Depuis longtemps, on attendait quelqu'un qui nous connecte avec le monde laïque et aussi avec les non-juifs. Et personne n'en était capable. Et voilà que finalement, il a réussi à faire un parti qui défend à la fois les valeurs sionistes et la religion. C'est une alchimie parfaite pour nous. » « Deux partis à l'extrême droite de l'échec politique en Israël. Le parti d'Avigdor Lieberman, ancien membre du LICON, une des affaires étrangères. Ce parti, c'est Israël Bétenou, Israël Notre Maison. Et puis le parti de Naftali Bennett, le foyer juif qui a remporté en janvier 2013. 12 sièges au Parlement contre 3 la fois d'avant, en 2009. On va accueillir tout de suite Charles Anderlin. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes correspondant permanent de France 2 à Jérusalem. Auteur, je l'indique, c'était l'année dernière « Don nom du Temple » qui était paru au Seuil. C'est vrai que c'est une des grandes évolutions politiques de ces derniers mois en Israël. La percée d'un parti d'extrême droite, alors même qu'il en existait déjà un. Comment comprendre l'émergence de ce parti concurrent ? C'est quoi ? Les programmes radicalement différents, Charles Anderlin ? Écoutez, non. Je crois surtout que le succès aux dernières élections du parti de Bennett est dû à une alliance assez réussie entre trois minuscules partis qui avaient tendance à se présenter individuellement. Vous savez, l'extrême droite en Israël se compose, se décompose et se recompose constamment. Il y a eu également l'excellente campagne électorale très moderne réalisée par Bennett. Maintenant, si on prend comme indice de droitisation d'un parti politique en Israël, je crois qu'il faut parler du racisme et du problème de l'occupation de la Cisjordanie. Alors, dans le parti « La maison juive » de Bennett, il y a par exemple « Ouri Ariel », lui-même un colon. Et lui, par exemple, il est pour l'annexion de la Cisjordanie et l'octroi de droit de vote aux Palestiniens de Cisjordanie, le droit de vote à la Knesset. Plus à droite, au cours de ces dernières élections, on a eu le parti « La puissance d'Israël », « Otzma le Israël » de Michael Benaré. Alors, là, c'est totalement kahaniste. C'est suivre la théologie du rabbin raciste Meir Kahana, qui était tout simplement pour l'expulsion des Palestiniens, des Arabes, de ce qu'il appelle la terre d'Israël. Eux, ils n'ont pas réussi à rentrer au Parlement. Lors de la dernière Knesset, eh bien, Michael Benary, infidèle de Meir Kahana, y était. Mais, Charles Anderlin, qu'on comprenne bien, quand même, cette percée, pour vous, de Naftali Bennett, de ce foyer juif, c'est d'abord et avant tout quelque chose qui correspond, vous, voilà, à un homme moderne avec un grand charisme ? Ou il y a autre chose derrière, d'autre chose, lors de l'idéologie, quoi ? Il y a autre chose derrière. Cela dit, le charisme et la modernité de Bennett a certainement contribué, pour plusieurs mandats, au succès électoral de cette liste. Maintenant, là où vous avez raison, il y a une réelle droitisation de la société israélienne. Vous savez, en 2009, une sociologue a fait, et les chiffres n'auraient pas changé depuis, a fait un grand portrait, une grande analyse de l'Israélien juif. 52% des Israéliens juifs croient en la venue du Messie, et près de 67% pensent que le peuple juif est le peuple élu et qu'il a reçu la Torah des mains de Dieu. Cela veut dire que cela comprend des religieux, des observants, des traditionnalistes, et des traditionnalistes qui, parfois, ne font pas shabbat, mais observent certaines règles à cache-route ou autres. Il y a effectivement une vision de plus en plus religieuse, nationaliste, d'Israël dans le public, et cela se retrouve, effectivement, dans les dernières campagnes électorales. Et qu'on a pu observer aussi, avec la montée, j'allais dire, de la tranche la plus à droite du Likoud, aussi. C'est aussi par ça qu'on peut adresser les choses. C'est le grand succès de Feiglin, c'est son nom. C'est un militant qui, à l'époque, avait lancé le combat contre Yitzhak Rabin et les travaillistes. Il avait même été condamné pour sédition. Lui est pour la construction du troisième temple, et cela se développe, effectivement, de plus en plus. Au sein du Likoud, on a, dans le comité central de ce parti politique, on a, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas une certitude absolue sur le pourcentage, mais entre 30 et 40% de militants du Likoud qui sont tout à fait pour l'annexion de la Cisjordanie. D'ailleurs, les, entre guillemets, les vieux militants du Likoud, démocrates, comme Roubis Rivlin, l'ancien président de la Knesset, qui encourageait les députés arabes à occuper des postes dans les commissions au Parlement, eh bien, il n'a pas eu une très grande place dans la liste électorale. Ou Dan Meridor, considéré comme un modéré, qui a été ministre d'Ariel Sharon, et qui est à droite, mais a des attitudes très démocrates, lui, n'a pas pu rentrer, même dans la liste électorale du Likoud, de même que Benny Beguine, le fils de Benachem Beguine. Là, vous avez raison, il y a une réelle droitisation au sein des militants du Likoud. Charles Anderlin, encore un petit mot, puis je passe la parole à Jean-Yves Camieux, qui est avec nous ici en plateau, parce que c'est vrai que, voilà, le phénomène politique, c'est ce Naftali Bennett, ce foyer juif. Est-ce qu'on peut comprendre un peu la sociologie des électeurs de ce parti du foyer ? C'est quoi le profil, en gros ? Profil, c'est sioniste religieux. Pour Colomb, il faut encourager la colonisation de la Cisjordanie, ça correspond d'ailleurs tout à fait à la politique de l'actuel gouvernement. Je vous rappelle que la maison juive aujourd'hui, Bennett, est ministre de l'économie. Ouri Ariel, Colomb, ministre de l'Habitat, et le président de la commission parlementaire des finances, et lui-même également un colon. Donc, aujourd'hui, ce qui était le mouvement Gouchemounim, le bloc de la foi, qui est en faveur de l'annexion de la Cisjordanie à terme d'un changement du statut des cinq mosquées de Jérusalem, qui est aussi le mont du temple du judaïsme, tout ce mouvement-là a effectivement imprégné la conscience de la société israélienne. Et les origines géographiques et culturelles ? Parce qu'on sait du côté de Liberman, d'Israël Béthénou, Israël notre maison, voilà, c'est des russophones. Est-ce qu'on peut aussi trouver là des racines géographiques et culturelles ? Liberman, ces derniers temps, a des déclarations et des attitudes, je crois que c'est avant tout un homme de droite, mais relativement pragmatique. Il a eu des déclarations, il faut encourager les négociations de John Kerry, alors que Bennett, la maison juive et une partie du Likud sont sur les barricades pour que Netanyahou, surtout, n'accepte pas de proposition de règlement du conflit avec les Palestiniens venus des États-Unis, alors que Liberman, lui, joue un jeu différent. Le parti de Liberman, c'est quand même un parti laïc, pour une droite forte, musclée, et imposant aux Arabes israéliens des conditions fondamentales pour se faire élire. D'ailleurs, ils sont actuellement en train de promouvoir une nouvelle loi électorale au Parlement qui mettrait assez haut le nombre de voix qu'il faudrait pour entrer au Parlement. Et cela risque de porter atteinte, effectivement, à la représentation des Arabes israéliens à la Knesset. Jean-Yves Camus, réaction ici. Évidemment, Israël n'est pas l'Europe, déjà qu'en Europe, on a des situations extrêmement diverses, mais réaction, Jean-Yves Camus ? Ma réaction, c'est de dire d'abord que le sionisme des pères fondateurs était un sionisme laïque qui, pour la génération de ceux qui ont connu la guerre de 1967 et la réunification de Jérusalem, a connu un tournant extrêmement intéressant. Une sorte de passion messianique dont Charles Andernin vient de parler et qui consiste à penser que des événements aussi improbables que la victoire israélienne d'une part et la réunification de Jérusalem d'autre part avaient une signification profonde qui dépassait les simples explications humaines. Par conséquent, on était d'une certaine manière au début de l'ère messianique. Et ce messianisme-là a travaillé très profondément la société israélienne et notamment son segment idéologiquement le plus droitier, au point qu'aujourd'hui, comme vient de le dire Charles Andernin, on a une fraction importante de la population qui croit non seulement que le peuple juif a reçu la Torah au Monsinaï, ce qui est une conviction religieuse partagée par énormément de juifs de par le monde, mais surtout que l'ère messianique, c'est maintenant. Par conséquent, tout ce qui, dans la tradition juive, doit advenir, nous expliquent nos textes, au moment où le Messie sera là, eh bien, il faut le faire maintenant. Donc, y compris pouvoir aller prier sur le mont du Temple, y compris pouvoir annexer les territoires, et y compris éventuellement, dans la version la plus radicale, n'avoir que des juifs vivants sur le territoire de l'Israël biblique. Donc, c'est un mouvement qui, d'une certaine manière, est aussi un mouvement de retour à une formule identitaire du sionisme. Et est-ce que, Jean-Yves Camus, tout cela pourrait nous conduire à voir un homme comme Naftali Bennett, eh bien, devenir un Premier ministre ? Certains l'évoquent. C'est effectivement une possibilité. C'est une possibilité liée à son style extrêmement moderne, à ses capacités financières aussi. Oui, on peut oublier que c'est un milliardaire qui a fait fortune dans les nouvelles technologies. A la qualité, d'ailleurs, de sa campagne, parce que c'est un homme d'affaires qui sait faire de la politique avec les recettes du secteur privé en termes de marketing. Donc, oui, il est effectivement possible qu'il prenne l'ascendant, ou en tout cas qu'il soit au cœur de la politique israélienne pendant assez longtemps. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup plus droitier que lui. Et qu'effectivement, on vient de voir avec Dor Lieberman la capacité d'un certain nombre d'hommes politiques très, très à droite d'être aussi, à un moment donné, assez pragmatique. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est effectivement ce segment du monde sioniste religieux pour qui le pragmatisme est le défaut principal et pour qui il faut faire de la politique conformément à une vision théologique des choses. Charles Anderlin, réponse courte, s'il vous plaît, mais réponse quand même. Est-ce que vous voyez, vous, Naftali Bennett, vous qui observez cette vie politique israélienne de très près, est-ce que vous voyez Naftali Bennett devenir Premier ministre ? Non, je n'y crois pas, pas en tout cas dans un avenir proche. Et puis, il faudra voir comment il réussit au ministère de l'économie. Les Israéliens sont quand même relativement pragmatiques. Il y a une vie quotidienne. Est-ce qu'on va vers un accord ou une grave crise avec les Palestiniens ? Tout se décidera. Mais je ne pense pas que Bennett, dans l'état actuel des choses, a un avenir proche de la possibilité de devenir Premier ministre. Merci beaucoup, Charles Anderlin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, au nom du Temple, c'était aux éditions du Seuil l'année dernière. Le Moyen-Orient n'est pas l'Europe. Ce n'est pas la même matrice idéologique, vous disiez. Justement, on va voir, on va aller dans une autre région, s'intéresser à une autre matrice idéologique, même si vous allez voir, il y a peut-être des points communs. On va aller du côté de l'Inde. Les électeurs indiens vont bientôt être amenés à voter pour des élections législatives. Ce sera au mois d'avril et au mois de mai prochain. Il s'agira d'élire la Chambre basse du Parlement indien, la Lok Sabha, la Chambre du Peuple. On va en parler tout de suite avec Ingrid Terwatt, qui est politologue, spécialiste de l'Inde, journaliste, responsable des pages Asie du Sud pour Courrier international. Ce BJP, Bharatiya Janata Party, le parti du peuple indien, principal parti des oppositions aujourd'hui, nationaliste, et donc le favori de ce prochain scrutin, Ingrid Terwatt. On dit parfois que c'est un parti anti-musulman, qu'il utilise en tout cas le sentiment anti-musulman. Est-ce que c'est juste de dire que le BJP joue sur cette désignation d'un ennemi de l'intérieur et en l'occurrence les musulmans ou est-ce que ça vous semble un petit peu réducteur ? Oui, c'est à la fois juste et un petit peu réducteur. C'est juste parce que le BJP est un parti nationaliste hindou qui défend une idéologie qui fait correspondre nationalité indienne, ethnicité et religion. Donc pour les membres du BJP, tout ce qui est indien est hindou, tout ce qui est hindou est indien. Dans ces conditions, il est très difficile de trouver une place pour les minorités du pays. Alors il y a les musulmans, mais il y a aussi les chrétiens. Ce que vous voulez dire, c'est que le référent religieux est très clairement utilisé dans les discours politiques et pas seulement d'ailleurs à l'égard des musulmans. Très clairement. Alors il faut comprendre que le BJP n'est pas du tout un parti ordinaire. ça n'est pas un parti au sens où on l'entend dans nos démocraties. Parce que le BJP n'est pas un parti autonome. C'est la branche politique d'un mouvement beaucoup plus vaste dont la maison mère s'appelle le RSS. C'est un acronyme pour Jastria Sayamsevaksang, c'est-à-dire Association des Volontaires Nationaux. Un groupe qui ressemble à une milice, en fait, avec des miliciens, fondée en 1925 sur le mode des faisceaux musuliniens autour d'une idéologie qui s'appelle Hindutva, l'hindouïté littéralement, qui est très très dure. Et le RSS, l'Association des Volontaires Nationaux, a développé des branches dans tous les secteurs d'activité de la vie. Par exemple, il y a un syndicat étudiant, un syndicat paysan, une maison d'édition, un centre de recherche, etc. Et aussi un parti politique. Et ce parti politique, c'est le BJP. Il y a environ 40 millions de membres du RSS. Et bien sûr, beaucoup plus de sympathisants. On rentre au RSS dès l'enfance. Et puis on peut en plus faire partie d'une de ses nombreuses branches. C'est vraiment un réseau très actif et qui, historiquement, est plutôt implanté dans la moitié nord de l'Inde, mais qui s'implante de plus en plus dans le sud. Vous dites, paradoxalement, qu'on pourrait peut-être le comparer au réseau des frères musulmans. Oui, d'une certaine façon. Parce que c'est un réseau, d'abord. C'est un réseau transnational. C'est-à-dire qu'il existe bien au-delà des frontières de l'Inde, et c'est depuis les années 1940. La première branche du RSS, en dehors des frontières de l'Inde, date des années 40, et a été fondée au Kenya. Maintenant, ils sont très actifs aux États-Unis, notamment en Angleterre, en Australie. Il y a aussi des cellules en France. Et puis, finalement, ils remplissent le rôle de l'État partout où l'État est défaillant, notamment dans tous les services sociaux, services éducatifs, etc. Donc, ils sont très bien implantés, très profondément implantés. Mais le BJP, pour en revenir à la politique, vraiment, est un parti aussi qui cherche à courtiser, pour des questions électorales, l'électorat musulman. Donc, il y a plusieurs stratégies. Parfois, on essaie de gommer le discours anti-musulman. Parfois, au contraire, on le met en avant. C'est très compliqué pour le BJP de concilier la défense de l'Indoutwa avec des calculs électoraux plus pragmatiques. C'est toujours une tension entre l'idéologie et les grandes orientations qui viennent directement de la Maison-Mers, du RSS, et la réalité du gouvernement et la réalité des programmes économiques, notamment, et des alliances électorales, etc. Ingrid Terwatt, faisons une hypothèse. Parce que je disais, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous disent les sondages, ce BJP, il est le favori de l'élection législative à venir. Est-ce que concrètement, ça veut dire qu'il pourrait gagner l'élection ? Et est-ce que ça veut dire que son chef pourrait devenir le Premier ministre de l'Inde d'ici quelques mois ? Oui, le BJP est plutôt favori parce que Narendra Modi a une équipe très soudée autour de sa personne. Il se sert de son bilan, très contrasté au Gujarat, pour se mettre en avant. Il y a un culte de la personnalité autour de Narendra Modi. Il est par ailleurs soutenu par les milieux d'affaires, auxquels il est très favorable. Et aussi parce que le Congrès, qui est au pouvoir depuis 2004, le parti historique de l'Inde, le parti du Congrès, a un très mauvais bilan. Le deuxième mandat du Congrès a été marqué par des grandes affaires de corruption. Et les scandales ont atteint, concernent des sommes qui sont sans précédent dans l'histoire de l'Inde, même dans l'histoire de la corruption en Inde. Le résultat, c'est que le BJP est favori, mais aussi qu'on voit l'émergence de nouveaux partis, des partis anticorruption, notamment un parti qui s'appelle le AAP, le Ham Admi Party, le parti de l'homme ordinaire, et qui joue justement sur ce ras-le-bol des Indiens. Mais Narendra Modi, lui, est mis en accusation dans des affaires en particulier de corruption ? Il n'est pas mis en accusation dans des affaires de corruption. Il a eu en revanche main à partir avec la justice pour son rôle dans les émeutes du Gujarat, l'État qu'il dirige, en 2002, donc c'était il y a exactement 12 ans. C'était des, on appelle ça tantôt des émeutes, tantôt des pogroms. En tout cas, 1200 personnes y ont trouvé la mort. Il s'agissait de violences orchestrées par le pouvoir qui visaient les musulmans du Gujarat. Il y avait eu notamment cet incendie d'un train dans lequel a été décédé beaucoup de femmes et d'enfants. C'était il y a en effet une dizaine d'années, en 2002. C'est ça. En fait, tout a commencé avec l'incendie de ce train qui transportait des pèlerins hindous affiliés à une branche du RSS. Et ces femmes et ces enfants sont morts dans cet incendie. Et en fait, tous les rapports de l'Amnistie Internationale, Human Rights Watch, tous les rapports de la justice indienne également, ont montré que cet incendie était d'origine criminelle et avait certainement été planifié pour générer des émeutes. Ces émeutes ont eu lieu et ces émeutes ont été organisées parce qu'on a fourni de la main-d'oeuvre pour faire le coup de poing, on a fourni des armes, on a laissé faire, on a empêché la police d'intervenir. Il y a eu des ordres très précis pour que les émeutes continuent. Ça n'était pas un mouvement spontané de colère après l'incendie du train comme Narendra Modi et le BJP le proclament pourtant depuis 12 ans. Et ce qui est assez frappant, c'est que Narendra Modi n'a jamais été vraiment inquiété par la justice, il a toujours réussi à s'en tirer. Malgré les indications qui vont dans ce sens-là, j'ai par exemple sous les yeux un article paru dans le Courrier international la semaine dernière où on explique que pour la première fois un extrémiste hindou, qui a donc donné son témoignage, emprisonné pour des attentats anti-musulmans, accuse ouvertement des figures politiques d'avoir commandité les attaques. Et on lit dans le Courrier international de quoi se met le trouble en pleine campagne législative, alors que les nationalistes hindous pourraient prendre le pouvoir à un New Delhi. Il y a effectivement des signes, mais pour l'instant pas de condamnation et rien au fond d'empêchant Narendra Modi de prendre éventuellement le pouvoir d'ici quelques semaines. C'est ça, c'est tout à fait exact, c'est très inquiétant, parce que non seulement Narendra Modi n'a jamais vraiment été inquiété pour son rôle dans les émeutes de 2002, mais le témoignage que Courrier international a publié la semaine dernière montre qu'il a été au courant, depuis leur planification, d'attentats visant des musulmans en Inde ces dix dernières années. Donc c'est très grave. Ce qui est frappant, c'est le changement d'attitude des pays occidentaux vis-à-vis de Narendra Modi. Narendra Modi, après les émeutes de 2002, a été personnel en grata aux Etats-Unis. Il n'a pas le droit d'avoir des visas aux Etats-Unis. La France ne faisait pas d'affaires directement avec le Gujarat. Alors bien sûr, il y avait des affaires au Gujarat, mais on évitait de rencontrer les représentants du gouvernement du Gujarat. On ne voulait pas rencontrer Modi, on ne voulait pas le recevoir. Et depuis quelques mois, parce que le vent tourne aussi en Inde, les Occidentaux se sont mis à trouver Narendra Modi finalement de plus en plus fréquentable. Il faut noter aussi que Narendra Modi est soutenu par les grands barons de l'industrie indienne, parce qu'il a une position économique extrêmement libérale. Et je voudrais dire, enfin, pour ce qui concerne le nationalisme hindou, c'est que Narendra Modi essaie de s'affranchir en fait un petit peu du RSS, pas parce qu'il ne se reconnaît pas dans cette idéologie, pas du tout, mais parce que lui est un homme très charismatique, qui veut personnaliser le pouvoir. En fait, finalement, il veut dépasser le clivage BJP-RSS pour que le parti soit le parti de Modi à son service. Merci beaucoup Ingrid Tarouat, politologue, spécialiste de l'Inde, journaliste. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent retrouver dans Courrier international des pages sur ce sujet pour mieux comprendre ce nationalisme indien. Un grand merci à Jean-Yves Camus qui nous a accompagnés ce matin. Je rappelle également pour les auditeurs, le dictionnaire de l'extrême droite, c'était chez Larousse en 2007 avec Sylvain Crépon et Arouane Lecoeur. Dans un instant, sur France Culture, c'est la grande table, mais avant la vie moderne sur France Culture.